Assalamu alaikum à tous, ce petit message pour présenter mes condoléances aux familles des victimes et apporter tout mon soutien pour les personnes qui en ont besoin et j'espère que notre pays va se remettre de ce drame, on est de tout coeur avec vous. Assalamu alaikum à tous, habitants de Conakry, de Kaloum, tenez à vous apporter notre soutien dans ces moments douloureux. Il y a eu des dégâts matériaux et humains malheureusement, en espérant que leur âme repose en paix et courage à tous ces gens-là, à toutes les familles endeuillées et grosse force à vous. Merci. Bonjour, c'est Joe, du staff médical du CDA. J'ai adressé un message tout particulièrement au peuple de Guinée suite à l'explosion qu'il y a eu hier soir. Moi, je suis à Conakry également, juste à côté, j'ai vu l'explosion. Grosse force à vous, aux familles et à tout le monde. Une pisseau, on est ensemble. Assalamu alaikum, c'est un mot du Conakry international guinéen. D'abord, je préfère souhaiter ma condoléance aux familles victimes de cette tragédie. Et sachez que vous n'êtes pas seuls dans ce combat. Vous avez tout notre soutien. KALNA protège KALUM et la Guinée. Bonjour, Bruno Dacruz, physio du CILI national. J'ai vu qu'il y avait eu une explosion à Conakry et qu'il y avait des dégâts matériels et probablement des victimes. J'espère que tout va bien se passer pour les gens de Conakry, que les choses sont en train d'être réglées. On pense beaucoup à nos proches qui sont aussi à Conakry. Assalamu alaikum, c'est Sissi Sissi Duba, j'ai eu le CILI national. J'ai toutes mes condoléances aux familles victimes de l'explosion de la Conakry et le président KALUM. Bon courage à vous pour le prétablissement de personnes blessées. Force à vous, que Dieu nous proteste, que Dieu proteste la Guinée. Je suis François Kamano, international guinien. Je tenais à m'exprimer sur cette situation très douloureuse que traverse notre pays. Suite à l'incendie au dépôt de carburant de KALUM. Je tenais à présenter mes sincères condoléances aux familles de victimes et apporter mon soutien moral aux blessés et en leur souhaitant bon rétablissement. Suite à cette mauvaise période que traverse notre pays, j'invite les Guinéens à l'Union sacrée. Et de passage, je salue la bravoure des jeunes et des personnes de bonne volonté qui sont venues en aide aux familles de victimes. Je t'ai amené. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501